Salut tout le monde et bienvenue à un autre balado du Ban de Neige. Votre balado 100% motoneige. On était dû pour ça au Québec. Oui, monsieur. On était dû pour ça. Aujourd'hui, on tourne ça de... Bien, on est directement chez Mathias Sport. Merci de nous accueillir, la gang de Mathias Sport. On a des invités avec nous, mais d'abord, je dois présenter mon co-animateur, Max Le Wouh! Salut Max, comment ça va? Ça va bien, je suis content. T'es-tu énervé un peu? Oui, vraiment, vraiment, je suis content. On était dû pour ça, ça va faire du bien. Yes, on a des beaux invités à part de ça. Oui, vraiment. Cette semaine, on rencontre Daniel Engel de Destination Mont-Valin. Oui, un de nos partenaires majeurs. Ben oui, et avec nous, Yves Picard de motoneige.ca. Bonjour. Bonjour, Yves, ne sois pas timide. Dis bonjour à 500 000 téléspectateurs. Bonjour à 500 000 personnes. Voilà, c'est ça, c'est un peu bien dit. Oui, c'est très bien dit. Merci Yves. Hé, sais-tu quoi? J'ai le goût de lancer ça, ce balado-là. Bien sûr, ça part en force. C'est parti, le balado du bonheur! Come on! Générique 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 — Fous- jazz. ... Hein? Et avant de débuter un vrai balado, Max, je pense que c'est important de remercier nos partenaires. 100 %, oui, vraiment. Sans eux, il n'y a rien qui serait possible. Alors, je prends deux minutes de votre temps et je vous remercie la gang de chez N-Récréatif, Destination Mont-Balin, la gang de chez Kilométrage+, la gang de chez Monteneige.ca, Ski-Doo, Polaris, la gang ici chez Mathias Sport, Sport DRC Alma, Les Anthropomax et Max et... Chicks and Machines! On le sait, ça fait beaucoup de monde, mais c'est vrai, ça prend un paquet de monde pour qu'un projet comme ça soit possible. Oui, vraiment. C'est le fun de voir qu'il y a autant de monde qui embarque dans patente. On a des gros noms et on est bien contents. D'après moi, ce n'est pas la dernière saison. Non, vraiment pas. Merci à tout le monde encore une fois. Merci. Merci beaucoup. Yves, tu es avec nous autres aujourd'hui, tu es en studio, mais tu es seul aujourd'hui en studio. Suis-je supposé être avec quelqu'un? Ben oui, le beau Yves, en fait, c'est qu'on a deux invités par balado et Daniel Engel de Destination Mont-Valin. C'est un gars bien, bien, bien occupé. Oui, je pense qu'il a ça à gérer plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Je pense qu'il pourrait être dix comme lui et ça marcherait. En plein ça. C'est un passionné. C'est un passionné. C'est un passionné. Et justement, on l'a rencontré plus tôt cette semaine. Alors, on regarde ça. Une belle entrevue avec Dan de Destination Mont-Valin. Ben, salut Dan, Dan Engel de Destination Mont-Valin. Très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bon, j'imagine qu'on te dérange un peu parce que Dan, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas pire occupé. C'est la grosse saison de motoneige. Y'a-tu de la neige là-bas? Y'a-tu de la neige là-bas, Dan? Écoute, pour vrai, cette année, comparé à l'année passée, y'en a un. Ah ouais. Y'en manque pas. Tant mieux. Les gars bordés, tu sais, la semaine passée, quand le Québec en a eu, on a eu proche de 60 cm. Fait qu'il y a de la neige. Et je remercie les seigneurs. T'as fait ta prière pour la neige, finalement. Ouais, man. J'ai fait les sacrifices, man. J'ai sacrifié des vierges, du poulet, tout ce qu'il fallait. J'en ai eu, ma mère. Tu sais, tu sacrifies le sacrifice. Ben, tu sais, c'est cool parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas Dan, c'est important de dire qui t'es, dans le fond, tu sais. Tu sais, t'es un gars qui a fait énormément de motoneige. Parle-nous un petit peu de ton background de motoneigiste, premièrement. Bon, fait que moi, ça a commencé plus que 10 ans. Et ça a tout starté, tu sais. J'ai des chums qui en faisaient. Puis je faisais jamais des sports hivernels. Puis mon chum me dit, t'as déjà fait de la motoneige. C'est la motoneige. Oh, ouais, man. C'est malade, tu vas voir. Puis tu sais, c'était des Italiens de rivière de Prairie, des bons chums à moi. Ils sont comme, oh, un gros quatre temps turbo. Fait que ma première motoneige, c'était un Arctic Cat High Country Limited. C'est gâté, hein? Ah, ouais. Ouais, pour ma première motoneige que je n'ai jamais faite de ma vie, tu sais. Pour m'apprendre à me connaître un peu, c'était un peu extrémiste. Un peu excessif. Ouais, un peu excessif, tu sais. Fait que j'ai commencé avec ça. Puis pour vrai, la première fois que j'ai embarqué avec ça, c'était avec mon fils en arrière de moi. Puis j'ai détesté ça. J'ai détesté, ouais, 25 000, le trailer, là, si. On est allé à, je peux m'en rappeler comme ça a l'air, à Laminève. À Lacouin. Ouais, c'est où, ça? La ville Laminève. C'était proche de Rivière-Rouge. Ah, OK. Puis c'est comme après Saint-Sauveur, puis tout ça, là. T'as un galphère, il l'a faite pour de vrai. Ah, ben oui, ben oui. Oh, et tu sais, la trailer, c'était beau, mais mes chums, tu sais, c'était des gars qui faisaient des années, qui faisaient ça. J'étais fucking orgueilleux. Ils décollaient tous. Puis j'étais pas capable de les rejoindre. J'aimais vraiment pas ça. Mais il m'a dit, tu sais, donne-toi une chance, deux, trois shots. Puis là, j'ai réalisé qu'il n'y a rien de pire qu'un banc en arrière avec un jeune en arrière ou une fille. C'est sûr, c'est pas facile. Oh, exact. Puis là, j'ai dit, ah, tu sais, je vois assez de quoi différent. Puis là, je me suis acheté un Polaris, puis j'avais encore mon autre, parce que ma blonde, elle voulait en affaire aussi. Puis j'ai acheté un Polaris. C'était un pro RMK. Ah. C'est là que ça a commencé la drogue à l'embarquer, là. Mais je ne l'avais pas fait de bar piste encore. Bon, zéro, puis de bar, je suis encore s'étré. Là, mon chum, il dit, yo, il faut que tu aies essayé les Mont-Balin. Tu vas te tripper bien raide. Ça fait que j'ai fait mon premier voyage avec ma blonde. On a débuté notre saison de motoneige, notre première expérience des Mont-Balin. Puis je suis venu rester ici, au Valinois. OK. Puis là, le lendemain matin, je voyais des gars avec des casques de motocross, des longs tunnels, des sacs, puis tout. J'étais comme, c'était donc bien malade le swag, tu sais. Mais je ne connaissais pas encore la différence entre l'office et la trail. Zéro, OK? Puis c'est le style avant tout. Puis je vais te décrire, c'est un assis de beau swag. Je vais être habillé de même, let's go. Fait que je te l'emmenais, je descends en bas, mais ça, je fais qu'un office. Mais je l'ai un gros quatre tattes sur beau, tu sais. Je l'ai comme, quoi de l'air, crédible, c'est trop pire. Bon, tu sais. Je vois, ça serait trop pire. Oh, le petit pack sac, puis je l'avais acheté, le genre de, je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'est des pack sacs de moto, mais ça fait comme une carapace de ninja. Oui, oui, des hard chill. Oui, il y a un hard chill. Je saute vers l'IME FX1, OK? Parce que vers l'IME, c'est ma couleur. Avec le pack sac, vers l'IME, je l'ai d'un ninja, t'es un... Oh, la part. Là, j'ai commencé à rencontrer du monde ici, puis tu sais, il parlait d'hors-piste et tout ça. Fait que tu sais, dans ma tête, hors-piste, c'est facile, tu sais, la trail, je connaissais ça. Quatre tattes sur beau, sans ça, c'est le côté... Oui, c'était vraiment pas trippant. Là, j'ai dit, OK, il y a de quoi qui me manque, puis à travers les années, j'ai décidé de tranquillement convertir vers l'hors-piste. Puis tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, n'importe quel sport, ou tu sais, mon fils est super bon en dessin, peu importe ce que tu me l'apprends, je ne vais jamais l'avoir. La coche, c'est soit que tu l'as ou que tu ne l'as pas. C'est toute partie qui ne peut pas s'apprendre, mais il faut que tu ailles le petit déclic, que tu le pognes naturellement, puis tu sais, je n'avais vraiment pas de misère à le pogner. Ça fait que j'ai... Encore une fois, je n'ai pas pris aucune formation, tu sais, j'ai graduellement appris à travailler les années avec moi-même. Je me suis fait des grands amis ici, qui étaient lancés propriétaires de Destination Montmalin, et J.D. et Nadia, on est devenus vraiment proches, des très bons amis. Et je me suis dit, tu sais, j'aimerais ça guider, tu sais, j'aime ça le monde, tu sais, Max Thomas-Huie, c'est à l'exemple ici, puis j'ai dit, j'aimerais ça, tu sais, il doit y avoir à quelque part une école au Québec qui va nous apprendre, parce que, tu sais, oui, c'est bien beau aller à Colorado, 5000 piastres, Chris Brandt, au B.C., mais tu sais, je ne veux pas croire qu'il n'y a rien au Québec. Et je l'ai fait école hors-piste, puis ça a sorti hors-piste Québec. OK. C'est comme ça que je l'ai connu, François-Jacques, mon enfant. OK, 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 OK. C'est comme ça, puis lui, il donnait ses cours de Valga, au domaine Valga, qui est le club Valga. Avec Eric. Oui, avec Eric et Sam, super de belles places. Oui, c'est beau, le Valga, si tu n'étais pas allé. Super de belles places. C'est dangereux si on fait du Timber Sled, mais on y reviendra pas. Oui, c'est ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. On s'en reparlera un autre fois. Ah, c'est ça, on s'en parle, on s'en parle. OK, OK. Ce qui est super de fun, puis là, François, j'ai passé, puis c'est drôle, même, le seul espace qu'il y avait, c'était le 14 février 2016. Fait que j'ai passé Saint-Valentin en fond du... Il m'a appris, puis j'ai tellement appris juste en une journée. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire. Je suis très guidé, c'est le fun, mais je veux aller plus loin, puis je veux apprendre. Puis à travers les années, j'ai commencé à rouler de plus en plus. Puis, tu sais, peu importe ce qu'on t'apprend, c'est la pratique. N'importe quel sport, n'importe quelle personne de pro, c'est plus de temps que tu passes à faire ton sport, le mieux que tu vas devenir. Tu sais, t'as la base. Et à travers les années, je lui ai dit, «Franc, moi, c'est ça que je veux faire. » Fait que 3-4 ans plus tard, j'ai acheté « Hors-Piste Québec » cette année, qu'on a converti avec Destination Mont-Balin. Et je suis rendu maintenant le seul et unique formateur hors-piste au Québec. C'est cool, tu sais. C'est bien fier, là. Qui peut dire, c'est bien beau, autant que... Puis là, je ne dénique personne, mais c'est bien beau dire « Je suis guide de motoneige des Mont-Balin ou mon roux au chic-choc, puis tu y vas. » La manière, puis tu sais, j'ai écrit une chronique là-dessus, le prix va tout le temps te dire si c'est avec la bonne ou la mauvaise personne. Tu pointes, mettons, un guidage, en moyenne, on parle d'à peu près de 100$ par terre. Là, si tu pointes, il y a un gars qui va faire une annonce, mettons, sur « Hors-Piste Québec », il va dire, « Hey, guide des Mont-Balin, 6 gars, 300$, dis-toi. » Ça se peut que tu reviennes soit mouillé, soit que tu reviennes. Juste pour le coup. C'est ça, peut-être pas. Le monde, il ne réalise pas, puis j'ai la chair de poule là-dessus, parce que j'en ai vu des incidents et ça l'arrive encore. C'est que le monde ne réalise pas que pour sauver une couple de 100$, ma vie, je te le donne dans tes mains et on s'en va. Ta job, c'est de m'amener et de me ramener. On s'entend? Bon. Nous autres, tous les guides, on est certifiés en secours région éloignée. On a nos cananteurs, on a nos guides de VHR. On a plus que 5000$ de stock chaque pour évaluer et s'occuper de quelqu'un dans cette situation. Cette année, on a sorti 4 fois déjà « Sauver du monde dans le bois » puis tu sais, on ne charge pas une scène. Tu le sais, Max, tu es venu, j'ai un 24 pouces, 650 avec la planche dorsale puis c'est là. Leur piste, c'est un sport qui est vraiment le fun mais qui est extrêmement dangereux aussi si tu n'es pas bien encore. Si tu n'as pas les bonnes formations. Et tous mes élèves, comme j'en ai eu aujourd'hui qui sont partis tantôt avec les guides parce que je suis avec vous autres puis je me suis donné à vous cet après-midi, mais c'est correct. Mais c'est correct. Mais la première demi du cours, on fait ça en théorie, on s'assoit 2-3 heures puis ils disent « Ah non, je ne suis pas sûr » puis je vous le jure sur la tête de tous mes enfants et puis « I'm lying, I'm dying ». Tout le monde dit « Hey man, j'ai tellement appris avec le cours théorique, tu sais, juste à prendre, tu sais, je te parle de SAG, je t'explique comment une suspension marche sur une machine. Si tu veux qu'elle lève plus, tu fais ça, si tu veux faire ça, tu sais, ça dépend ce que tu recherches. Et aussi la fameuse « Ben moi, je veux une machine pour faire les deux ». Ben, c'est impossible. Je ne peux pas avoir une machine pour faire de la trail. Mais tu sais, tu peux en avoir une qui va faire un peu des deux. Des deux, exact. Mais tu ne peux pas avoir une machine que tu vas savourer 100% de ton sport. Tu sais, c'est un peu des roues de quelqu'un qui fait un semi-route, semi-trail en moto. Ah, exact. Tu sais, une machine en piste et c'est mince, ça balote. Tu sais, juste quand on a ajusté ton length du lendemain quand tu es venu puis j'ai enlevé, mettons, la sway bar, je t'ai rassoblé, je t'ai ajusté ton sag. Puis l'endemain, on est ressorti puis Kim, tu étais capable de faire déjà ton 180 puis on a juste ajusté. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dan puis moi, on s'est vu avec le show, évidemment. On est allé passer du temps. On a passé quand même une couple de jours dans les démons-valins. Puis il m'a donné une petite, nous, c'est sûr, quand on fait de la télé, tout est abrégé, évidemment. Fait qu'on a une micro-formation abrégée parce qu'il faut qu'on tourne très longtemps. ton pied à 3 sur 5 puis t'es comme, Puis là, il t'explique où est-ce qu'il faut que tu mettes ton pied sur le railing pour avoir un bon contrôle, tourner à la bonne place. Mais ça, là, est-ce que c'est dans ta formation d'hors-piste qui t'as fait? Bon, les formations que moi, je suis certifié, c'est les régions éloignées, c'est les cours d'avalanche, c'est tout le VHR. François-Jacques qui est mon mentor, c'est 20 ans d'expérience avec des ingénieurs qu'il a travaillé et il m'a traduit, il m'a donné ça. Ça, c'est comme le black book de genre... Ben oui, c'est la Bible. Ça, c'est la Bible et c'est le holy grail de l'information et à travers les années, comme les high risers, les bars, ben les ingénieurs, là, quand t'es en side-ill, ben tu veux ton centre de gravité le plus proche possible et on veut une poignée qui est extrêmement basse pour qu'on aille proche du bassin comparé à ce que tu l'as ici dans le cou. Fait que tu sais, c'est toutes des choses... Ah, c'est ça. Les gars me disent « Ah, Max, comment l'aigle? » Non, 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 non. Il n'y a plus personne qui roule dans le guidon haut. Ah, mais j'ai vu ça dans le guidon haut. Oui, parce qu'ils ont la vieille mentalité. C'est ça. Là, ça devient encore à la position de conduite que les gars, ils ne roulent pas avec les coudes pliés. Oui. Quand, tu sais, je te disais, Max, les coudes, les coudes vont tout le temps être l'absorption de tout ce que la machine va se passer. Ah oui, c'est ça. Ben, c'est tout mon corps. Je les coudes, j'absorbe tout et c'est pour ça que les bords vont être bas. C'est un peu comme en Votercrass et on règle les coudes et c'est une chose. C'est le même principe. Ah, c'est ça. C'est le même principe et le principe du contrebraquage qui est la base de l'office. On passe à travers tout ça. Tu sais, c'est super simple, les gars. À 16 ans, tu vas prendre un cours à conduire un char parce que tu ne sais pas comment. C'est la même chose avec l'office. Tu dois te le faire et ce n'est pas en écoutant des vidéos sur YouTube. Oui, ça va te donner pendant des années, Frank, c'est ça qui nous formait, c'est qu'il faisait des erreurs avec du monde et je devais pinpointer l'erreur d'un angle de pied qui était à 45, à 40 où ta tête n'est pas tournée à 35 degrés et tu es à 20 et c'est ça qui fait un bon formateur qui voit tes erreurs. C'est bien beau que je te dis contrebraque, vir à gauche, gaz frein, mais c'est OK, Max, ton pied est à 2, il faut que ce soit à 4, OK, puis c'est ça. Puis là, pour le monde qui nous écoute, tu sais, bon, que là, ça les intéresse, tu sais, le gars, il a l'air d'être crinqué, puis là, je vous le confirme, il est crinqué, je vous le confirme, c'est ça, vous l'avez vu, puis en tout cas, j'ai vu ses vidéos aussi qu'il filme avec son sel puis qu'il fait l'elevator, en tout cas, regarde, on l'a vu, OK, il fait bien des affaires. La personne qui est intéressée, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on va, on ne t'appelle pas directement, je ne peux pas croire, on va où pour réserver des cours et tout ça? Vous pouvez aller sur notre site web de Destination Mont-Valin et on offre les formations avec Orpice Québec, on a aussi nos pages Facebook Orpice Québec et Destination, mais je suis tout le temps ouvert à parler, vous m'appelez quand vous voulez, si vous appelez notre ligne directe, notre directrice Joannie, elle va vous donner mon numéro et c'est plus que mon plaisir de jaser avec vous autres et vous donner des contacts. Vous pouvez parler directement à toi. Absolument, il n'y a pas de problème, tu peux m'appeler même à minuit et soir. Écoute, j'ai un nouveau-né de trois semaines puis j'ai un bébé de 13 mois, moi, le sommeil, je ne connais plus ça. Jour et nuit, 24-24. Non, mais il faut que je... Ça, c'est important qu'on en parle. Tu sais, moi, durant les quatre jours où je suis allé dans Mont-Valin, il courait pas mal, je pense. Non, non, mais attends. Bon, oui, il se capotait. C'est pas ça. Tu sais, il se lève tôt le matin. Moi, je ne l'ai jamais vu se lever parce qu'il se levait avant nous, OK? Puis là, il partait déjà faire ses trucs parce que là-bas, on va en profiter pour en parler. Tu sais, Destination Mont-Valin, ça a changé de face en maudit. Tu te rappelles, je te disais, je suis venu vous le disant, bien, dans mon premier chalet que j'ai couché qui dans le temps était Passion Québec, bien, là, je suis rendu propriétaire avec mes associés. Le premier chalet que j'ai couché qui a eu la première expérience. Tu sais, je suis à l'heure de poule encore une fois. Vraiment de poule, c'était capoté. Et quand on a décidé d'acheter Destination Mont-Valin, qui était juste un centre de location de motoneige... C'est ça, on le pense. Oui, au début, c'était juste ça. C'est juste un motoneige, là, nous autres, on a dit qu'on voulait que ça devienne toute une entité. Alors, Destination Mont-Valin est devenu propriétaire de tout ce qui est location de motoneige, chalet, loft, boiron, dépanneur, essence et toute l'équipe. Et tu l'as vu, le dépanneur, il était déjà venu avant qu'on l'achète. Oui. C'est même un dépanneur, c'était, j'ai 150 000, j'exagère pas, 150 000 d'inventaire en valeur. Dans le dépanneur, j'ai des tables, j'ai du linge, j'ai de la bouffe, j'ai de l'épicerie, j'ai tout ce que tu veux, de tout. Des C, des sacs, des bougies, Ah, des straps, des... Il y a tout. Il n'y a pas grand-chose que tu vas te poser la question et on dit ça. Ça, c'est cool. Mais ça, on le voit... Bravo, bravo. Oui, ben oui, bravo ça à toi, Dan. Moi, c'est vrai, je suis passé il y a quelques années, je me souviens avec la gang de Kimpex, on était allés là. Tu sais, puis c'était... Parce que c'était différentes entités, bien, il n'y a personne un peu qui s'aidait pour qu'ils s'amossent ensemble. Non, c'est sûr. T'as tout ramené ça ensemble, ça paraît, ça paraît pour vrai parce que... Parce que là, t'as aussi, il y a un fumeur de... Oui, oui, oui. Oui, ça, c'est ça. Ça a changé. On va s'en venir à ça, ça, c'est... Ben oui. On va y revenir dans pas long. Mais là, les chalets, les boirons, on a décidé, t'as vu de l'année passée à cette année, on a mis la claque et tout l'été même, on a tablé intérieur, extérieur, en fait, les cuisines. Puis t'sais, on n'est pas dans un temps de COVID où tout arrive à l'heure, je vous le jure, on était entré d'installer des comptoirs, tirer le silicone et les clients nous attendaient d'or pour rentrer le 17 décembre. Ben non, mais c'était... C'est tout à fait sur la ligne. Ouais, c'est tout à fait sur la ligne. Fait, t'sais, on a les chalets, on a un stationnement qu'on doit déneiger, on a les ménages, on a la bouffe, on a le dépanneur. Fait, oui, quand Max était là, j'avais un manque de staff. Fait, je me réveillais le matin, je déneignais le stationnement, je préparais les locations. Après ça, on partait en tournage, j'ai déné le ménage, j'ai déné la cuisine, après ça, j'ai rembarqué. Tout. C'est ça, tout ce que tu peux imaginer d'une gestion, d'une business, de location, étant donné qu'ils ont tous ces services-là, à chaque fois que t'ajoutes un service, ça prend un humain et s'en occupe. Ouais, ouais, si le monde ne rentre pas, ça marche pas. C'est l'homme pieuve, là, t'sais. On a du staff, encore une fois, mes premières ont été répondues et on est bien rodés, j'ai une méchante belle équipe, j'ai des bons gros garage, j'ai une méchante belle équipe. T'as-tu encore besoin de monde? Si t'as encore besoin de monde, c'est le temps de les inviter, là. Ben, oui, oui, absolument, parce que là, on a la réunion avec Sobeez la semaine prochaine pour l'usine, ça aussi, ça s'en vient, on en reparle tantôt. Ben là, t'es trop agace, là. Ouais, c'est ça. C'est assez, OK, bon, là, ce que vous devez savoir, le fumoir. Oui, mais attends, 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 faut que je mette la table pour ça, tu sais, le fumoir, le fumoir, il fait ça comme si de rien était tapeux, là, tu sais, là, je récapitule le gars, OK, il a changé la face de destination Mont-Valin, il est très humble, tu sais, mais il a changé la face de destination Mont-Valin, il a repimpé un dépanneur, mon gars, je te jure, c'était venu en 2017, puis là, t'es arrivé, les chalets, si t'es venu en 2020, oublie ça, même les chalets, puis les condos, oublie ça, si t'es venu en 2020, t'es déjà outdated, ça a évolué encore, le garage, le gars, le garage, OK, où est-ce que tous les motos, non, attends, avant tu rentrais, t'étais au fret, c'était une cabane de construction, calvaire, là, c'est tous des panneaux réfrigérés, bord à bord, il a tout fermé ça, tu rentres là, t'es au chaud, il a son bureau, puis tout est là, après ça, le gars, il disait, ça pourrait être cool, un resto, tu sais, le gars, il coûte, il fallait qu'il fasse un resto, il a fait tout à l'extérieur, tu peux manger, tout ça, mais avec le resto, en même temps, il s'est dit, on va mettre des cool box, pour être plus fin que le monde, fait que Cibolle, il a ajouté des cool box, des cool box, c'est des espèces de containers de luxe, qui ont été faits en chalet, faits en chalet, t'as l'eau courante, t'as de l'électricité, tu prends ta douche chaude, après ta ride, c'est ça, c'est directement en bas de la montagne, oui, en plus, directement en bas de la montagne, puis comme si c'était pas assez, je me suis dit, bon, on va me lancer dans un fumoir, et là, je te passe la poque. Bon, en fin de compte, les gars, vous avez fait la montonnage souvent, dans toutes, les maudits relais, puis tout, peu importe où tu vas travailler au Québec, tout, t'as la même affaire, frites, poutine, hamburger, pizza, poutine, mange un poutine de duck coke pizza, ça te coûte 100 piastres, puis après ça, t'as la chiasse, t'sais. On l'a tout vécu, on l'a tout vécu, je ne nomme pas d'auberge, mais ça m'a déjà arrivé, et c'était pas top. Mettons qu'il reste 200 km de train, la paix, puis ça sort des deux bords, ouais, c'est ça. Ordinaire. Ouais, c'est ça, exact. Ça arrive avec 100 lacs où je suis allé, ok? Essaye de démarrer c'était ouf. On va pas là. Ok, ensuite. Fait, en fin de compte, j'ai dit à mon associé, j'ai dit, je veux partir ça de quoi? Puis, mon associé, lui, il est vraiment fumoire. Il tripe là-dessus, Gino, puis il dit, tu connais-tu Maren Mixon? J'ai dit, Maren Mixon? Il dit, c'est un championnat mondial, il vient de la Georgie, puis ses fumoires sont uniques, parce que lui, ce qu'il a créé, c'est que oui, quand on fume la viande, elle peut venir tendance à venir sec, mais lui a trouvé une manière d'injecter de l'eau dans le fumoire, qui fait en sorte une double cuisson, fait que t'as de la vapeur, en même temps que la fumée et ta viande vient tendre en cuisant. Fait que c'est une vapeur fumée, c'est capoté. J'ai dit, à qui part ça, on fait ça? Fait que là, on a contacté Maren Mixon, j'ai réussi à devenir le seul et unique exclusif Maren Mixon au Québec avec nos sujets. Et on a créé des recettes ensemble et on a lancé le fumoire l'année passée dans un mini chapiteau. Puis on a créé de quoi que c'est des hoagies. Bon, un hoagies, ce n'est pas la couche, parce qu'ils citent au Stagnes, ils vont dire, hé, j'aimerais avoir un hoagie, s'il vous plaît. Un hoagie. Oui, c'est sûr. Tu en veux plein ou tu en veux vide? C'est ça. C'est un pain artisanal qu'on a créé avec la Maison du Pain qui est à base de l'huile d'olive qui ne sèche pas, qui est vraiment bon, qui est léger. Et on met nos fameuses viandes dedans qui est soit du brisquet, poulet, côte, n'importe quelle viande. On a plein de différentes saucisses maison. Et vu que tu es dans leur piste, ce qui va tuer ta journée, c'est de, tu es en plein momentum, tu es dans le bois, on sort, on arrête un relais, tu te déshabilles. Non. Fait que j'ai trouvé une manière de mettre les hoagies dans du papier d'aluminium et tu le mets n'importe où sous le capot de ta machine, du côté de l'exhaustre. Et à mi-journée, quand tu sais que tu veux le faire manger, tu le vires de bord et quand tu es prêt à manger, tu l'ouvres, ton pain est bien toasté, chaud et la viande est à point. Et Max, tu l'as vu, si j'en ai pas vendu 4 000 ans dépensé, j'en ai pas vendu un. Et ça l'a vraiment fait fureur et ça peut avoir fureur aujourd'hui. Puis de ne pas rentrer en dedans, c'est vraiment cool. Tu n'as pas le chaud, le fred, comme qu'il dit, c'est vraiment cool. Puis nous autres, tous nos guides, on est tous équipés, ça fait qu'on se fait un feu dans le bois puis on avise nos clients et on amène la bouffe. Et tu sais, à moins 40, tu vas être beaucoup mieux dans un bois dense avec soleil, feu, ta bouffe que d'embarquer sur une trail puis déshabiller la bise, oublie ça. Non, non, non. C'est bien mieux dans le bois puis tu vas, peu importe, tu sais, des fois, tu es comme, il fait moins 50 aujourd'hui, tu ne le sens pas, tu sais, il y a deux semaines parce qu'il y a prête puis tu sors puis OK, là, tu le sens, mais dans le bois, tu ne vas jamais le sentir. Parce que là, on a créé la saison même puis là, on voulait bâtir un restaurant mais pendant ce temps-là, on the side. Oui, parce que ce n'était pas suffisant, un peu plus puis tu allais dormir, Dan. Oui, tu étais sur le bord de dormir, vraiment. Oui, tu as le sens. Là, je devais un peu de sommeil parce que la saison hivernale finit, je disais, alors tu ne fais pas de quoi pour en huit, tu sais. On a commencé à rentrer nos produits dans des IGA. Ça fait qu'on a, tout l'été, on s'est promené à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça fait qu'on est allé à Saint-Phé, on est allé à l'Abbé, on est allé à Jonquière et on a fait des événements où on lançait nos produits en vente en détail qui est tout à prête à manger sous vide, côte levée, brisket, mac and cheese, nos quatre saucisses, nos sauces, salade de patate, salade de chou et c'est du comfort food et tu n'as rien à faire en part prendre le sac, plonger dans l'eau bouillante, l'ouvrir et tu es prêt à manger. Et voilà. C'est quoi les gens qui veulent googler ça? Comment ça s'appelle? C'est Fumoir Destination Mont-Valin. Fumoir Destination Mont-Valin. Une autre chose de bravo. Oui, un autre bravo et il faut que je sois honnête, il nous a fait une bouffe, mon gars, de feu. J'étais prêt à mourir. C'est de l'autre que ça devient. Ah, OK. C'est ça. Mais pour vrai, on a mangé comme des rois. Il nous a couqué ça, il nous a montré ce qu'il faisait, tout ce qui sortait, comme tu as le goût de le manger. Puis tu sais, ça peut avoir l'air vendu, mais moi dans la vie, je suis très difficile. Moi, je n'aime rien. Moi, je connais Max. Je suis allé en tournage avec. À part des patates, des cheeseburgers, des hot dogs, ils ne mangent pas grand-chose. Ben, tu sais, il aime les bombardiers, fait que ça... Ah, ben, je les aime toutes, moi, je ne suis pas un gardien. Pour vrai, je te le dis, j'ai pas... Il a fallu, je goûte à toutes. J'ai toutes mangé. On a goûté à toutes. Oui, oui, vous étiez plus capables. Non, non, carrément. Pour ceux qui pensent que c'est une poutine emballée, quoi que ce soit, c'est Max qui sont... C'est vraiment la vie. Et puis, on ne met aucun agent à l'intérieur. On n'a pas de gluten. Fait que tu sais, c'est tout fait en main. C'est tout emballé. C'est fait avec amour. On met nos collants, en fait, de la tête aux pieds. Et ce que ça nous a permis de faire ça cet été, pas juste que notre bouffe était bonne, mais si tu regardes sur notre page Facebook de Nation Mont-Valin puis tu vas dans cet été, chaque événement, j'ai fait un thème différent. Fait, party western, Halloween, j'ai même fait neiger en plein septembre. J'ai pogné des canons à neige, j'ai rempli le parking. Je te jure, tu fais ça. Puis j'ai amené à montrer au monde puis c'est prêt puis à chaque événement, je faisais des feux d'artifice. Et c'est moi qui étais là en train d'allumer les feux puis le monde capotait. Puis plus que l'été progressait, on se faisait suivre puis à la fin, c'était des milliers puis des milliers de personnes qui venaient nous voir. Et ça, ce que ça a permis, c'est que demain, à 3 heures de l'après-midi, le 30, on est le 30 demain, 31, on a une réunion avec Sobis pour négocier qu'on rentre dans 300 IGA d'ici fin 2020. Bravo. Il faut y donner là, bravo, bravo, pas vrai. Bravo, bravo Dan. C'est quoi l'objectif à la fin de tout ça? Là, c'est le fun, il y a le fumoir. Parce que là, tu parles de ça depuis tantôt mais je me dis, c'est quand que ça va arrêter? Oui. C'est ça. Bien là, tu sais, il y a une autre affaire que Max n'en a pas parlé encore. Regarde ça pour la finale, bien écoute, veux-tu qu'on en parle tout de suite Dan? Moi, je l'ai dit dans cette entrevue-là, comme si c'était passé... Je pense qu'il voulait construire de quoi d'autre. Dan, il s'est dit, hé, moi, mais attends, les gens qui viennent dans les coins, il faudrait que ce soit un petit peu mieux, un petit peu plus. Dan est en train de planifier, de construire un hôtel directement dans les Monts-Valins. Exactement. Avec une coupe de pente. Tu sais, je suis super heureux qu'on a ce sujet-là abordé et je veux aborder de quoi puis je vais m'adresser à tout le monde qui va nous écouter puis passer le message. Puis Max, tu me connais. Moi puis mon âge de dossier, on paraît comme des méga, méga trous d'œufs puis des gros méchants loups ici. OK? Moi, je suis un immigrant de la Hongrie, je suis un gars de Montréal puis ça me l'air que je me fous du monde ici puis tu sais, je m'en fous. Bon. J'ai déjà eu cette discussion-là avec mes employés à travers les années. Il n'y a pas une personne de plus que moi puis mon associé qui va se donner à cœur pour notre entreprise puis nos employés. OK? Je suis ici à me fendre les fesses puis je ne sais pas, je pourrais juste pousser des crayons puis appeler, mais je suis ici. Puis vous rappelez-vous, j'ai deux nouveaux nés, ma femme est en maison à Mascouche, je suis à 6 heures de elle et je ne vois pas ma famille parce que je suis ici pour réussir puis partir de quoi que j'aime. Destination Montvalin, j'ai les autres entreprises. Pour moi, mon associé, c'est un rêve d'enfant. On tripe, on aime et ce que le monde projette de nous des derniers mois, ça enlève le fun un peu parce que là, il faut que vous compreniez une affaire. Quand on a décidé qu'on va faire le restaurant, ce n'est pas juste un restaurant, mais ça va être une usine comme mettons la fromagerie Oka ou n'importe quelle autre place qu'on va fournir les épiceries. Bon, mais ça, on a besoin du terrain. Là, tu es déjà venu au Val-in-Ouest, tu sais qu'il y a trois stationnements, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Bon, nous autres, l'entente avec la ville parce que la ville veut développer. La montagne, c'est comme tremblant. Primes, guys, réveillez-vous, c'est tremblant ici. Il y a de l'argent, il y a des maisons à des millions au côté West, il y a un spot. Amenez-en de la ville, il ne manque pas grand-chose. On a décidé avec l'entente de la ville qui nous vendait trois terrains. À côté de la station d'ici ou qui est l'ancienne station ou qui sont les coolbox, on monte un hôtel. Le stationnement en bas, ils nous le vendent où que je bâtis mon restaurant et à côté, ça devient un stationnement payant pour la clientèle de l'hôtel. De l'hôtel, pour que ça soit sécuritaire. c'est ça que ça prend. Là, ce qui arrive, c'est que là, nous autres, on a payé les terrains, on a payé les taxes. Je dois déneigé mon stationnement qui coûte. Max a le fait. Tu as eu du fun. En passant, on a embarqué Max dans un John Deere 624J. J'ai eu le fun de ma vie, mon gars. J'ai déneigé le terrain avec la plus grosse pelle du monde. J'avais un méchant fun. Oui, c'est bien le fun la première heure. Quand tu le fais 7 heures par jour parce que les monts marins ne neigent pas bien ça. C'est après ça. La neige, j'ai fabriqué là-bas. Oui, c'est ça. J'ai vu les gens qui ont construit. Oui, c'est ça. on va charger un 20$ par jour pour le parking parce que ça nous coûte des milliers de dollars à entretenir. Là, on est des méchants. On n'a jamais... J'ai même dit que les skieurs vont charger 5$. Ça fait en sorte que le parking est sécurisé et tout ça. Je veux juste passer le message au monde. Si vous avez un problème où tu veux stationner là comme on a du monde qui passe au lac Morin, viens me voir. Parle à Joe, parle à Gino. J'aimerais ça passer là un mois. Pas de stress. On t'arrange ça pis il n'y a pas de problème. On est tous ici pour la montagne. Fait qu'on a passé des nouvelles, ici, là, le monde stationne. Là, ils disent « Ah, ça n'a pas de sens, ça stationne les rues. » Bon, ça fait 10 ans, je dis, la montagne, Noël, semaine de relâche, peu importe parking ou pas peignant, c'est plein partout. C'est un overload et ce n'est pas parce que mon parking est rendu peignant. Ben non, c'est ça. Je pense que c'est bien que tu passes le message pis à tous ceux qui écoutent ça, ben, dites-vous que partout où vous allez, tu sais, moi, je suis allé tourner dans un chic-choc l'année passée pis je veux dire, il y avait un stationnement pis je mettais 20 piastres dans la porte de son gazé au bonhomme pis c'est ça partout. Il n'y a pas de... Il n'y a rien... Non, non, oui, je compatise et je sympathise avec les résidents. Le changement fait peur. Je comprends. C'est super normal. On a peur de changement, tu sais, on est habitué à notre petite vie. Ici, il y a 700 résidents. C'est immense. Il y a 700 résidents. Fait que là, tu arrives quelqu'un qui brasse les affaires, on fait ci, on fait ça. Je comprends. Mais prenez le temps de venir nous voir pis arrête d'assumer pis bisber pis hey, ah, ok, pis il y a beaucoup de résidents. Merci. Tu sais-tu quoi? Merci grâce à vous autres. Dans deux ans, ma maison va valoir 30% de plus. Merci, mon plaisir. C'est mon plaisir. C'est mon plaisir. Tout, tout, tout. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que le message est lancé. J'espère que tout le monde, parce que nous, évidemment, ceux qui ne connaissaient pas Dan le connaissent. Le connaissent maintenant. Voyez. Pis honnêtement, ce que vous voyez de Dan là, c'est le Dan que tu vas voir si tu descends des Mont-Valin. Ouais. Il n'a pas changé un once pour le balado. Je pense qu'on... Zéro filtre, là. Zéro filtre. Ouais, il n'y a pas de filtre, ça, c'est clair. Pis habituellement, oui, il y a peut-être un casque pis des lunettes, là, mais c'est pas mal la différence. C'est pas mal ça la différence. Je vais le reconnaître, il est assez grand, vous allez le croiser. Ouais, c'est bien. Je ne peux pas me manquer pis si tu m'entends ma voix, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, le message est passé pis, tu sais, le balado, le banc de neige est diffusé aussi évidemment sur des plateformes comme motoneige.ca donc il y a beaucoup de gens que ça concerne. Fait que je trouve que c'est important que tu le fasses ce message pis j'en profite pour te dire un énorme merci d'avoir fait du temps avec tes autres. Pis comme je te dis, on a, cette année, on a 50 machines de location. Si vous prenez, on en est une entité. Fait que si tu loues un chalet, tu prends une formation ou un guide d'une machine, t'as des rabais, on a des places la semaine et prenez le temps de regarder les vidéos qu'on fait, les chroniques et vous allez voir que c'est ici, là, tu montres le 27 kilomètres du chemin du Valais et on décroche. On décroche, on pense pas au COVID, on pense pas à nos bills, on est en vacances, on s'amuse et c'est ça. On s'amuse et on prend la destination. Ben, c'est ça. Je pense que t'as bien résumé les Monts-Valin. Merci beaucoup, Dan. C'est ça. Merci à vous autres. À la prochaine. On te laisse aller gratter le tri, le dépanneur, t'as quipé mettre des bricolettes dans le full-moire. On va s'en va tous faire ça pis on se voit bientôt, les gars. Merci beaucoup. Bye-bye. Et voilà, c'était quand même intéressant. Vraiment, Dan, il a du stock à compter. C'est quelqu'un d'actif pis je pense que dans les passionnés de montonneige, il fait partie des tas. Il est pas au pire. Un gars ben, ben, ben motivé, mais justement, à côté de nous, on en a un gars motivé. On a un gars qui fait beaucoup de montonneige. En fait, Yves Picard de montonneige.ca. Yves, premièrement, on veut savoir, t'es quel type de motoneigiste, toi? Ben, en fait, je fais du hors-pille, je fais du sentier. J'ai commencé comme tout le monde à faire du sentier. Maintenant, les motoneiges de montagne, ben, c'est ça qui prend de l'ampleur. Donc, depuis deux ans, j'ai adhéré à ça. Ah ouais, hein? J'ai fait beaucoup de sentiers pis j'en fais encore beaucoup. Je pense que t'as un peu de millage au compteur. Oui, quand même. Quand même, oui. J'ai un horaire atypique qui me le permet. Donc, c'est super pour ça. Et là, quand tu dis que tu fais un petit peu de millage, il est fin, il est humble. Ah oui, c'est ça. Il est humble. Moi, quand je dis un petit peu, c'est un 2000 par année. Mais je pense que lui, 2000, c'est avant Noël. Oui, je pense que c'est ça. Pour vrai, quand t'étais 100 % le sentier, tu faisais des saisons de combien de millage? Ben, environ 12 000 à 15 000. Je sais qu'il y en a qui font le double de moi, mais bon, à un moment donné, il faut vivre. Il faut respirer. C'est ça. Il faut retourner à la maison. C'est ça. Madame Latins. Ben oui, puis c'est un gars qui fait beaucoup de motoneige. On a eu d'ailleurs la chance de le croiser dans les Monts-Valin pour avoir un petit bout de temps. Oui, vraiment. T'as été un gars beaucoup, beaucoup de sentier. T'as trippé sur la motoneige de sentier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte la motoneige de sentier? Ben, en fait, c'est... On s'en rend peut-être pas nécessairement compte parce qu'on vit ici. Mais au Québec, c'est peut-être une des seules places au monde où est-ce qu'il y a autant de sentiers balisés. Donc, on peut découvrir des spots. Puis, de fil en aiguille, j'allais toujours de plus en plus loin. Puis, c'est fou. C'est peut-être le seul véhicule qui nous permet de voir, justement, de traverser la péninsule de la Gaspésie, des choses comme ça. Il y a des sentiers qui s'est coupé le souffle. Ben oui. Puis, des fois, seulement du retourner année après année où on découvre des nouvelles choses, des sentiers. De nouveaux, c'est ça. Puis, tu sais, la motoneige de sentier, je trouve que c'est important qu'on en parle parce que, tu sais, on est très hors-piste. Tu sais, on voit des vidéos à un arrêt d'un zé et les gars font des jumps de 295 pieds. Mais, il y a une réalité. Il y a bien plus de motoneige, de motoneigistes de sentier que de motoneigistes hors-piste. Ben, c'est ça qui a fait évoluer au départ. Oui, oui, c'est ça. On a commencé par là. C'est pas... Fait que, pour toi, c'était tout naturel. Mais, ça vient d'où, ça, premièrement? C'est-tu, c'est-tu genre ton père qui t'appelait en arrière? Non, même pas. Mon père avait pas de chalet. On n'avait pas de chalet. On n'avait pas un pouf-pouf familial où est-ce qu'on s'est fait les dents ou se cassait la gueule dessus. En fait, je faisais... À l'âge de 20 ans, j'ai commencé à faire du motocross. Peut-être un peu avant, je harcelais mon père pour m'acheter une petite moto. Puis, là, j'ai commencé à faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai vieilli. Je cherchais un peu l'équivalent. Puis, à un moment donné, j'ai loué une motoneige. C'était peut-être... Ça fait 10 ans environ. En 2010-2011. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que les châssis avaient beaucoup changé. Le châssis permidale. Tu sais, avant, c'était des... Une motoneige, c'était, dans le fond, une machine qui consommait beaucoup d'huile puis avec pas beaucoup d'autonomie. Puis, c'était étonnant que ça s'est développé ainsi. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça. Là, j'en ai acheté une. J'en ai loué une au départ. L'année d'après, j'en ai acheté une. Puis, de fil en aiguille, bien, j'allais toujours de plus en plus loin. Puis, là, j'avais toujours... J'entendais... Les Monts-Valin, je connaissais même pas ça. La première fois... C'est ça, les Monts-Valin. Non, non, non. C'est ça, c'est juste... C'est drôle. J'avais... J'ai passé ma jeunesse au lac Saint-Jean puis j'avais aucune idée qu'en face de Chicoutimi, c'était des monts. Il y avait un paradis de motoneige. C'est... Oui, c'est... C'est-tu, toi, il y a combien de kilomètres de trail au Mont-Valin? Non. Non, c'est ça. C'est... On me dit à l'oreille 196 000, là. Mais, on me dit aussi à l'oreille que c'est faux. Oui, c'est ça. C'est ça que je te donne. Non, pour vrai, je ne sais pas. Je voudrais demander à Dan. On aurait dû lui demander tantôt. Non, non, non. C'est ça, mais... Il y a quand même un beau, très beau secteur là-bas. C'est ça qui est tripant des Monts-Valin, là, que tu peux faire sentir. Oui, puis il y a des hauteurs puis tu veux voir du paysage. C'est vraiment beau. C'est tellement. On arrive là au mois d'avril puis on dirait qu'on arrive dans un autre pays. On arrive en Finlande. La première fois qu'on arrive là, c'est vraiment étonnant. C'est ce qui m'avait étonné le plus. Moi, j'ai fait beaucoup d'hors-piste au Mont-Valin, mais cette année, j'ai un ami qui organise une ride puis on va faire le tour des Mont-Valin-Monton-Neige en trail. Je ne l'ai jamais fait. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ça doit être accouper le surf. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Là, tu as un beau polo motoneige.ca. Écoute, motoneige.ca, OK, c'est un de nos partenaires. Oui, oui, oui. On est diffusé sur sa plateforme. Sans eux, ça ne serait pas possible. Non, d'ailleurs, on dit merci à Denis. Denis qui embarque mais c'est le fun qui embarque là-dedans. Tu sais, c'est quand que tu as commencé à être chroniqueur pour motoneige.ca? Ça doit faire 6-7 ans. J'avais envoyé pas un croquis, mais un petit résumé d'un essai de lisse. Ça avait commencé comme ça. Puis, de fil en aiguille, Denis m'a demandé de devenir pilote d'essai. Puis, à un moment donné, j'ai toujours été passionné aussi par le sport. Le développement, l'ingénierie, les vêtements. J'aimais la mode. Les premières années, je me déguisais en motoneigiste sans savoir quoi acheter. J'allais dans un relais, je me cachais dans le fond puis j'écoutais les autres parler. Ça, c'est cool. Ça, c'est hâte. Oui, comme ça. C'est vrai que tu es quand même un puriste. Tu sais, Yves, là, il connaît ça. Tu sais, moi, je ne suis pas mécano-pantoute puis je ne suis pas un tripeu de ça de jouer dans la bébelle, mais tu sais, toi, tu as une espèce de passion pour ça. Tu sais, qu'on jase avec toi de « Ah, j'ai ci, j'ai ça. » Tu vas comparer. « Ah, moi, ils ont-tu changé? » Tu sais, je ne peux même pas donner d'exemple parce que je suis vraiment pourri. Je vais dire la Johnson Rod. Tu sais, ils ont changé à Johnson Rod en 2016. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais c'est vrai que tu es ça. Un bon mécano, ça marche. Oui, moi, je suis tout un mécano. Mais oui, c'est ça. Toi, tu as comme une passion de ça. Ce sont des petits détails. Bien, c'est ça. J'aime ça des installés. Quand j'achète une pièce, j'aime ça, même des vêtements, j'aime ça les essayer. J'aime ça savoir… Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui a amélioré? Le pourquoi de la chose? Comment c'est fabriqué? Pour avoir visité des… Je viens de Drummondville. C'est le berceau de la motoneille. Oui, vraiment. Il y a plein de produits dérivés de la motoneille qui vient de là. Kimpex est installé là. Exactement. Quelles pièces, je ne me trompe pas. Quelles pièces, c'est dans ce coin-là aussi. Donc, étant technicien en génie mécanique, bien, veux, veux pas, j'ai été appelé au fil des années en éducation à visiter ces usines-là. Puis, de toute façon, j'ai toujours eu ce faible-là de m'interroger, de savoir pourquoi c'était fait. Même quand je suis pilote, je me demande, bon, comment que je fais pour aller plus vite? Il a dit. Ah, il va aller plus vite. Oui, mais c'est comme plus vite d'accélération, pas pour l'assumer à plus vite de vitesse. Non, non, non. Tu sais, la limite, c'est 70 partout. Oui. Mais si tu rentres et tu roules 70 partout. Constant. Il y a des écroches qui peuvent être vite longtemps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, bon, bien, c'est bon, c'est une bonne question, ça. Tu sais, moi, je le sais, je t'ai vu piloter, puis je sais que tu es un très bon pilote de sentier. Or, piste, je ne sais pas encore, je ne sais pas si tu es bon. Je fais mes débrouillés. Je t'ai vu la première fois que tu es embarqué, je pense, maintenant, genre piste des Mont-Valin, puis tu l'as essayé, tu as fait, hé, hé, c'est vrai, on était tous les trois ensemble. Mais, ouais, parlons de sentier. tu es un bon pilote de sentier, tu es capable de prendre tes écroches, tu es capable de, tu sais, de bien contrôler ta machine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois, là, de te donner la frousse, une vraie... Tu sais, mon réalisateur de mon show, il dit tout le temps, peter une ampoule, c'est comme si on avait une ampoule, tu sais, quand tu te fais vraiment peur, c'est comme si tu te pétais une ampoule en dedans. Est-ce que tu as déjà vécu ça? C'est sûr. C'est sûr. Contre une fois où tu as vécu ça. Oui, c'est sûr. Il aurait dit non, j'aurais traité de menteur. Je ne sais pas à l'agri des plaques de glace ou peu importe. Des fois, c'est en regardant le paysage, quand ça fait deux heures qu'on roule et qu'on n'a pas rencontré personne, qu'on arrive sur la péninsule de la Gaspésie et qu'on voit des horaires boréales, c'est certain qu'on regarde, mais à un moment donné, il faut rester concentré. La croche, il vient pareil. Ah oui, j'ai fait des... Je pense que tous les motoneigistes qui partent deux, trois jours, même une journée, c'est certain qu'ils arrivent... Ça fait partie de la beauté de la chose. Il arrive des péripéties. C'est sûr. On raconte les choses comme deux pêcheurs qui ont été pêchés. C'est ça aussi le banneille. Je viens de dire que c'est ça qu'on voulait. C'est vrai, un balado, que c'est comme rendu au chalet. On se raconte nos affaires et qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui est arrivé et toute la patente. J'en ai arrivé, je peux en raconter une que j'ai eu vraiment de la foule. Mais regarde, on veut savoir. Vas-y, vas-y. Maintenant? À un moment donné, j'avais acheté une remorque fermée et tout ça. Je mettais ma motoneige dedans. À toutes les semaines, je prenais la remorque fermée et je roulais avec des manchons. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ça crée de l'humidité. Puis, il peut se former de la glace au niveau de l'accélérateur. Attends, à cause des manchons? Puis là, les manchons, mettons, en termes de motoneige, les gars qui ne comprennent pas trop, c'est les mouffes. Oui, mais c'est ça. Ce que tu mets autour de ton bidon, que tu mets ta main là-dedans, ça reste chaud quand tu rides. C'est ça? Oui, exactement. Fait que toi, tu les laissais comme je ferais, honnêtement. Je n'enlèverais pas ça. Il y avait cet élément-là. Le motoneige était dans la remorque fermée. J'avais des manchons qui se créaient de l'humidité, de la condensation. C'est parce que la poignée chauffante, elle chauffe toute la journée et que la chaleur reste là-dedans. Tu rentres ça dans le trailer et ça fait moins 20. Là, ça jette. OK, OK, OK. Puis, c'est ça. La semaine d'après, je pars avec ma remorque. J'arrive dans un stationnement plein de motoneige parce qu'il y avait un restaurant à côté. Je démarre ma motoneige. Ça démarre. Je la fais réchauffer. Je donne heureux. Puis là, justement, je sortais de la motoneige du reculon. Mais en donnant un coup d'accélérateur, la motoneige, l'accélérateur s'est emballé. Puis je n'étais pas nécessairement embarqué dessus la motoneige. Puis ça, la motoneige, elle sortit... Du trailer sur toi, tu attends. Au fond. Puis elle s'est mise à tourner sur elle-même. Oh non. Là, j'avais les bras croisés puis je me dis, ça va finir où cette affaire-là? Elle est tombée sur le côté puis elle virait sur elle-même. Oui. Puis là, quand ça vire au fond dans un stationnement... À 8 000 tours, là. Tu n'as pas besoin de vérifier si tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde. C'est... Alors, qu'est-ce que c'est fait? Tu as attendu qu'un manque de garde? Mais non, c'est fait qu'il a sorti un lasso puis il n'a pas été... C'est la question que je me suis posé. Ça va arrêter où, ça? Puis à un moment donné, le ski en avant a touché un morceau de glace puis la... La motoneige se dirigeait directement dans une remorque de 53 pieds. Oh non. Avec plein de jeunes enfants dedans. Non, non, non. Une remorque à bois. OK, OK. J'ai dit, bon, je viens de perdre ma motoneige pour la saison. Ça va exploser. Finalement, le bon Dieu a donné un coup de ski sur le devant puis dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle la jambe de suspension a touché un montant de la remorque puis le gaz a décroché. L'accélérateur a décroché puis ça s'est arrêté là. Net sec, elle est toute chaude, rien de brisé. Mais non, il n'y avait rien de pété dessus. Il n'y avait rien... Il n'y avait à peine une graphine. Fait que tu as pu repartir avec la motoneige hantée. Oh oui, hantée. C'est drôle, ça. Fait que ça n'a pas recolé dans la journée. Non, mais là, par contre, c'est certain que quand je garais ma motoneige, j'enlevais les manchons puis je m'assurais qu'il n'y avait pas de glace. Non, c'est ça. Ben, on apprend. Ah, c'est sûr. C'est de même, la motoneige, hein. Ça prend un petit rodéo imaginaire pour que... Fait qu'Asteur, tu ne laisses plus les manchons dessus, là. Non. Non, c'est ça. Il est tragique. C'est comme... Non, non, non. Non. Hé, c'est excellent. Merci. Conseil du jour, on ne laisse pas les manchons. Ben, on est là pour en apprendre. Tous les jours, on apprend un petit peu dans le monde de la motoneige. Mais ça, tu l'as appris à la durée. Mais j'aurais aimé ça être là. Juste pour vous. C'est sûr, ça se trouve sur YouTube. Je lis dans tes pensées. Oui. Qu'est-ce que t'aurais dit? Non, non, non. Je ne vais pas aller. On va connaisser pour ça. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais, de parler de motoneige. On a toutes des histoires de même où est-ce que... On fera un épisode, je pense, spécial là-dessus, sur nos gaffes de motoneige. Ça se trouve, c'est sûr. Il faut faire un épisode spécial gaffes de motoneige. Peut-être qu'il y en a 3-4, hein? Ah oui, j'en aurais plusieurs à te raconter. À 15 000 kilomètres par année, 10 ans de temps. À l'année, je vais squatter sur les péripéties de mes amis et je vais faire la croissance. Ben oui, ben oui. Écoute, les gens en radio font tout le temps ça. Mais là, OK. Fait que là, bon, tu fais énormément de kilomètres chaque année. Bon, regarde, on est là et on n'est pas dans un combat de marques dans le balado du monde neige. Pour vrai, on va parler de toutes les marques de motoneige. Cette année, on est en 2022. C'est quoi ta motoneige qui te fait le plus capoter? Ben, je n'essaie pas tout nécessairement, mais par contre, comme le... Je sais que pas le risque, ils sont arrivés avec un moteur 650 l'année passée dans un motoneige de sentier. Maintenant, une machine de montagne, je m'en suis acheté une. C'est le moteur que j'attendais... C'était pas une de montagne ou de sentier? Ben, je vais en voir les deux. Ah! Il y en a qui n'en ont pas cette année. Fait que là, elle est comme n'importe. Comme il a dit, il y en a une des deux d'arrivée. Oh! Il y en a une qui est fournie par Polaris Industrie, donc je les remercie. C'est au commanditaire du show. C'est un bébé gâté de l'industrie. Carrément. Par contre, c'est le moteur que j'attendais quand même depuis au moins dix ans. Depuis, j'ai commencé à faire de la motoneige parce que, tu sais, un 600, ça faisait la job, mais il y en manquait un petit peu. Puis là, maintenant, c'est vraiment une motoneige qui a du torque, qui roule, qui est capable de supporter des vitesses quand même. Elle est chante. Moi, je suis chanceux. Yves, il a reçu. Moi, j'ai reçu le XCX 750. J'ai 2000 km de faite puis à date, le moteur, c'est impressionnant. D'ailleurs, j'ai de la terme intention puis parler après ça, le balado. c'est ça, parce que c'est bon. Je t'appréterai. C'est bon dire ça. C'est drôle, maudit ça. Mais pour vrai, tu tues-moi ou c'est juste parfait comme moteur? Parce que, tu sais, je l'ai roulé le 650 puis j'ai rarement senti qu'il m'en manquait. Tu sais, moi, je vais être honnête, je vais laisser la parole à Yves après. C'est la montonnage parfaite si on n'est pas en Montérégie. En Montérégie, c'est yeng des lignes droites et yeng des lignes droites et yeng des lignes droites. Fait que cette partie-là, moi, je suis capable de dire que, tu sais, oui, ça roule très vite. Ça va quand même à une vitesse incroyable parce que j'ai essayé sur la rive. Ça, l'accélération, puis finir pareil. le 100-150, ça se fait. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la réponse d'un 1,50 ou d'un… À haut régime. À haut régime. Mais tu vas au Mont-Valin, tu vas à la Tuque, tu vas… Peu importe où il y a du bois, il n'y a pas un gars qui va passer en avant de toi. Oui, non, c'est ça. Puis tu sais, ce n'est pas une guerre de marche, mais tu avais le MXZ… J'avais le MaxZ de 2022 en essai. Oui, le 900R Turbo. Oui, monsieur avec le Launch Control. Mais il était en arrière. Mais il était en arrière. Ah oui? Oui, non, mais c'est vraiment hallucinant. Puis tu sais, tu as une question de pilote aussi, je veux dire, ça reste que moi, je ne suis pas un gars qui fait de la vitesse, je ne suis pas un tripeux de top speed puis d'affaires. Tu sais, c'est drôle parce que je l'ai essayé le MXZ puis le Launch Control puis quand j'ai appelé ma blonde, tu sais, Cindy est bien capoteuse de ça. Puis quand, puis le MXZ, puis le Launch Control, je sais, je ne l'ai même pas essayé. mais non, tu ne peux pas être sur le MXZ. OK, 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 je suis allé l'essayer, tu sais, mais après trois coups, tu as l'impression d'être une fusée qui décolle pour aller vers Saturne, je veux dire, c'est beaucoup lourd. Après ça, moi, j'aurais... Ce n'est pas quelque chose qu'on va servir. ce n'est pas quelque chose qui me parle à ce point-là. J'aime mieux des modèles que je suis capable de contrôler. Oui, vraiment, c'est ça. Puis je trouve que ça vient de 650. Ta motoneige, je trouve qu'un 650, c'est ça, c'est bon. Les moteurs 4 temps turbo, ceux qui vont en Abitibi ou est-ce que des lignes droites puis tout ça, peut-être vont avoir un gain sur nous. Par contre, moi, mon type de pilotage, c'est plus dans des endroits serrés puis j'aime ça avoir une machine agile qui consomme, tu sais, au niveau de la consommation d'essence, les points de service sont de plus en plus rares. Ça m'a sauvé la peau quelquefois parce que quand tu pars des méchins puis tu arrives à la Meudocville puis il te reste d'essence, t'en restes mieux. Non, c'est ça, ça flashe déjà depuis une demi-heure dans une dash. Oui, ça doit être assez... Je peux comprendre, je peux comprendre, je peux comprendre. Mais tu sais, je pense que... Puis en hors-piste, le 650, ça va être cool. Oui, mais je ne l'ai pas essayé encore en hors-piste. La légèreté, le poids, la réponse. C'est-tu lui que tu as? Oui, exactement. Là, tu l'as essayé? Oui, j'ai peut-être 400-500 kilos de fil là maintenant hors-piste. Oui, c'est ça. Mais comment, puis comment tu trouves ça? Bien, avoir à faire un achat encore l'année prochaine, ça serait exactement la même chose, c'est un 155. C'est certain que peut-être, c'est peut-être pas pour le marché de l'Ouest canadien. Non, c'est ça, c'est ça. Mais quelqu'un qui a la base peut se débrouiller avec ça aisément. C'est certain que je n'ai pas un gros gabarit aussi, peut-être quelqu'un qui va pèser. Mettons-moi. Mettons-moi. Mais tu n'es pas un gros gabarit. Non, mais... On parle de vrais humains. Pas des affaires à tout. On parle des gars de 6... On parle de Dan de Décision. Ah, OK. Si c'est 4,240, il va être fruit. Peut-être qu'il y a 260. Mais je t'aime pareil Dan. Oui, c'est ça. Je comprends. Oui, c'est ça. Tu sais, il est costaud. Lui, c'est sûr que le sled, il faut que tu tires 2,80 aussi. Non, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, 5 pieds, 2, 108 livres. Justement, dans une de ses chroniques, il mentionnait aussi que les moteurs qui n'étaient pas turbo, parce que je crois qu'ils testaient le boost. Oui, oui. Il y a un chaos slash boost. Il y en a pour tous les goûts. Oui, oui, c'est ça. Pour chaque personne. Oui, oui, tout à fait. Puis tu sais, on parle de motoneige, je parle de motoneige, mais tu sais-tu quoi? J'ai le goût qu'on fasse tirer quelque chose. Oui, ça serait vraiment... J'ai le goût qu'on fasse tirer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait tirer, Max? Moi, je dis, pour les gens qui aiment la motoneige, il faut bien entreposer ça, la motoneige. Oui, puis c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir une maison ou un garage qui peuvent le starrer à l'année. C'est ce qu'on fait. Moi, je pense que tu vas te gêner. Oui. Avec les entrepôts Max et Max, on va faire tirer dans le prochain... D'ici deux semaines, après l'écoute de ce podcast-là, on va faire tirer un entreposage pour la saison d'été complète. C'est de avril à fin octobre, début novembre. Ben non. Oui, je vous le dis. Ça vaut combien, ça, Max? Ça vaut à peu près 300 $. Ben voyons donc. Oui, tout le monde s'est clair. Ce que tu me dis, c'est que si vous écoutez le balado en ce moment, vous êtes capable d'aller sur la page Facebook là-dessus, tu t'inscris, tu mets ton e-mail, tu coches, tu as des chances de gagner. Si tu fais des actions, tu as encore plus de chances de gagner. Plus d'appoints, plus de chances. Plus d'appoints, plus de chances. Puis tu pourrais gagner un entreposage, mon Dieu, d'une moto à neige. Hé, Yves, qu'est-ce que t'attends de participer? J'attends de... De closer le balado. Moi, je vais passer mon laptop. T'sais, parce que c'est bien le fun d'avoir un garage qu'on rentre l'hiver, c'est correct, la moto à neige est là, peu importe, c'est super bien fait, système d'alarme, caméra, c'est chauffé, peu importe, c'est vraiment la place pour avoir ta moto à neige. Vraiment hot. Donc, hé, merci, entrepos Max et Max, on va vous faire tirer ça dans les deux prochaines semaines. Donc, partagez ça toute la patente. Puis on va finir ça, ce balado-là, avec le beau Yves. Non. Envoye donc, envoye donc. Hé, le beau Yves, si t'avais un conseil à donner aux gens qui ne sont pas encore convaincus de faire de la moto à neige, parce qu'il y en a qui font de la moto à neige qui nous écoutent puis il y en a un paquet qui font « je ne suis pas sûr ». Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les convaincre d'embarquer dans cet espoir-là? Bien, c'est difficile de trouver l'équivalent. Moi, j'ai essayé, j'essaie encore de trouver quelque chose d'équivalent à ça, mais malheureusement, je ne le trouve pas. Ah oui, hein? Non, ce n'est pas malheureux. Mais non. Mais non, puis c'est-tu moi ou... Moi, regarde, check bien, je vais l'apprendre de la poque. Moi, je vais vous le dire. Moi, je n'étais pas un gars d'hiver. L'hiver, je faisais du ski alpin. Non, tu gameais. Arrête de compter des ventrilles. Tu gameais l'année. Mais tu sais, mon père nous amenait, tous les enfants, parce que moi, j'ai un frère plus vieux et j'ai une soeur jumelle, puis on partait. Puis on partait faire du ski alpin. Mais tu sais, il fait fredre. Tu n'as pas le goût. Tu es haut de la montagne, tu es dans le télésiège. Ça m'a comme fait un peu. Moi et l'hiver, on n'était pas les meilleurs amis du monde. Puis du moment que j'ai commencé à comprendre, premièrement, tu peux t'habiller puis tu peux être bain. Mais oui, il ne faut pas penser. Les technologies d'aujourd'hui, c'est fouette. C'est de plus en plus mince, mais ce n'est pas de plus en plus fret. Ça m'a vraiment fait comprendre que l'hiver, tu peux triper. Tu peux enjoyer l'hiver autant que l'été. Et c'est là que j'ai compris tout le power de la montonnage. Il y a tellement des gens merveilleux à raconter. Mais oui. Des relais, des histoires, des gars qui en ont vécu d'une puis d'une autre. Il y en a plein, plein, plein. Oui, c'est vrai, pour vrai. Moi, ce serait ça, mon conseil. Toi, le one, tu dirais quoi à ce beau monde-là? Moi, je dirais que ça vaut la peine d'essayer, même si on veut en faire une ou deux fois par année. Puis vous dites, bon, je n'ai pas les moyens de l'acheter puis de la payer puis je n'ai pas le temps. Ça ne vaut pas l'investissement. Mais on peut en louer à ce temps. Il y a plein de places. Les gens qui vont en louer peuvent même aussi louer l'équipement au complet. On peut s'habiller de la tête aux pieds. Vous n'êtes pas obligés de dépenser de grosses sommes à l'année. Ça va être un petit montant pour une fin de semaine. Vous allez découvrir le sport de la motoneige. Puis de plus en plus, on voit des clients ici qui viennent dire « Ah, j'ai loué ma motoneige l'année passée. Cette année, je me gâle, j'en ai jeté une. » C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je pense qu'il faut l'essayer. Puis on n'a pas besoin d'être des gens comme moi, Yves, qui aiment aller vite en sentier puis de garder une vitesse constante. Tu sais, on peut y aller tant qu'on garde notre côté de la trail puis qu'on fait attention. On peut rouler à deux, être sécuritaire puis vraiment profiter des belles places, des belles journées. Puis quand vous louez un véhicule puis que vous voulez vous amuser, vous pouvez choisir votre journée. On comprend que ce n'est pas fait pour tout le monde. Moins 38 au Mont-Balin. Mais vous allez être bien habillé. Vous allez profiter de la chose sans dépenser des grosses sommes, sans savoir si on aime ça ou pas. Bien oui, tu as tellement raison. Puis tu sais, si vous êtes d'accord, commenter, ça serait quoi les raisons pour lesquelles vous devriez commencer à faire la motoneige parce que c'est un beau sport. Moi, j'étais plus hors piste puis là, je commence à... Les nouvelles motoneiges, ils me parlent un peu plus le côté, tu sais, J'ai l'impression que je peux plus tenir ma ligne puis tu sais, j'ai l'impression que la maniabilité, le contrôle des nouvelles motoneiges est vraiment trippant. Tu sais, je me souviens au snowshoe du Sidewinder, il va vite dans le calvaire. Tu sais, on était dans le Montana mais il tient sa route pareil. C'est ça qui est capoté. Fait que tranquillement, j'apprivoise la motoneige hors piste puis je ne fais pas partie de votre gang qui aime ça être dans la barure. J'aime y aller à mon rythme puis sentir le mouvement puis regarder les paysages. Je pense que je ne suis pas tout seul. Il doit y avoir une chante gang. puis dites-vous une chose, si vous gardez votre ligne puis vous, le but, c'est de profiter, les gens plus vite, plus expirantés, ils vont attendre le bon moment puis ils vont prendre la ligne puis ils vont passer. Ils ne vous passeront pas dessus. Non, non, non. C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y en a un paquet des gens qui vont vous suivre, qui vont attendre puis qui savent comment ça marche. Puis tu sais, n'oubliez pas de faire les signes pour savoir comment ça va. Oui, en parlant de signes. Quand il arrive un pépin, il y a toujours quelqu'un qui arrive à aider. Je trouve que c'est une belle communauté. Oui, exact. Puis ne fiez-vous pas à Facebook, au mime puis à tout ça. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il t'accroche après mon bol d'arrivée? Ah, bien, il y a un gars à l'autre bord. C'est comme, arrêtez. Fiez-vous pas là-dessus parce que ça, c'est la même gaga. Puis là, je vais vous dire de quoi, c'est la même gaga d'un camion. Tu as un Ford et un Ram puis c'est la même gaga. Ou t'as un GM. Puis je vous le dis, c'est gaga, il y en a partout. Ah ouais, toi, tu filmes en Sony, moi, je filme en Black Magic. C'est dans tout calvaire. Tu peux m'en rouler une Indian ou Harley. Je m'en beurre. L'important, là, c'est roule! Oui, roulez, profitez-en. Rencontrez des gens puis allez jaser avec des passionnés. That's it. Hey, Yves! Tantôt, tu as parlé de Signe. C'est une belle saison, là. Oui? Tu as parlé de Signe. Il faut faire venir un balado de ça. Ah ouais? C'est pas tout le monde qui est canais, je te le dis. Ah non, c'est pas clair, hein? C'est bon, on va faire ça. Yves Picard, merci infiniment d'être passé au Balmage. Merci à vous. J'espère que tu as aimé ton expérience. Oui, vraiment. J'espère que tu vas venir. Moi, j'ai adoré ton histoire. Oui, oui. On remet ça l'an prochain. Oui, oui. Tu vas venir pour le spécial Histoire, c'est promis. Si vous croyez, il va arrêter, il va vous jaser ça. T'inquiéter. Oui, oui. Oui, j'adore. Il adore ça, jaser de ça. C'est un vrai passionné, je vous le dis. Bien oui. Un énorme merci pour vrai. Merci Max d'avoir été là. Coanimation, bon travail. J'en profite pour dire merci encore une fois, je le répète, à nos partenaires, à nos précieux partenaires, les jeunes hommes Ant Récréatif, Destination Mont-Valin, Kilométrage Plus, ça c'est nos gros majeurs qu'on décide d'embarquer. Évidemment, le balado est propulsé par motoneige.ca comme sur le chandail. Ski-dou, Polaris, Mathias Sport, évidemment on est ici aujourd'hui. Sport DRC Alma, la Ben Gang là-bas, on le savait Emilie en passant. Les entrepôts Max et Max qui font tirer un entreposage de motoneige pour l'été. Évidemment, Chicks and Machines. Merci tout le monde. Merci Max. Et on se revoit dans un prochain balado. Bien sûr, du bonheur. Salut les gars. Bonne saison. Yeah! C'est des malades. C'est innocent. Ah non, ça passe. Mais non, ça passe pas. J'ai oublié de mettre le cerf-ballon. Ah non. On voit pas s'il est en vie après. Non, non, la GoPro revient, je pense. Bien sûr Max. Yes Sir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada